Une enquête de CBC Radio-Canada révèle que les forces armées canadiennes ont dépensé 35 millions de dollars pour des sacs de couchage qui ne sont pas adaptés au grand froid. Ça devait pouvoir répondre aux conditions de température chaude ou froide, mais ça ne fonctionne pas. Nous allons en parler avec Pierre Saint-Cyr, colonel à la retraite, président du Conseil d'administration des commissionnaires du Québec. Bonjour, M. Saint-Cyr. Bonjour, M. Masson. Est-ce que c'est un mythe, mais j'ai l'impression que les forces armées canadiennes peuvent jamais acheter la bonne chose du premier coup? En fait, c'est pas les forces armées canadiennes, c'est le ministère de la Défense nationale. Il faut faire la distinction entre les deux, les forces armées canadiennes sont les utilisateurs. Vous voyez mon sexisme un peu, mais OK, je vous écoute, allez-y. Oui, mais le ministère de la Défense a un système d'approvisionnement, dont les forces canadiennes sont incluses dans le processus, mais c'est un système d'approvisionnement qui est lourd au niveau administratif. Et souvent, on va guider un achat qui n'est pas nécessairement approprié pour les forces canadiennes. Alors, c'est pas inusité qu'on n'ait pas les bons équipements au bon moment. C'est des choix qui sont faits compte tenu des politiques où c'est fabriqué, il y a des coûts de la compétition. Il y a beaucoup de facteurs qui sont impliqués là-dedans.